Le ministre des Finances et de l'Economie et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun, le Congo, le Gabon, la République centrafricaine et la Guinée équatoriale ont signé en marge de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement deux accords portant sur le programme de transformation du secteur de l'éducation et le projet de renforcement des services d'électricité. Le premier porte sur le secteur de l'électricité va donc permettre au Congo de résoudre une épineuse question, celle du transport de l'électricité entre Pointe-Noire et Brazzaville. Le deuxième accord couvre le secteur de l'éducation car comme vous le savez, les Congolais de demain sont préparés dès à présent en allant à l'école. Pour le groupe de la Banque mondiale, cet appui a facilité les conditions d'accès à l'éducation et à l'électricité au Congo. Dans cette stratégie, le soutien au secteur de l'énergie y est inscrit. Donc c'est cela qui se matérialise aujourd'hui à travers la signature d'un accord de 100 millions de dollars des États-Unis pour appuyer les efforts du gouvernement à faciliter le transport de l'énergie électrique depuis Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville. Aujourd'hui qui pose problème, qui est, on nous l'a dit, la source des nombreux délestages. Tout comme donc également le secteur de l'éducation, qui est le développement du capital humain, c'est un des piliers de notre stratégie de partenariat. Donc nous appuyons ce secteur à travers un projet innovant qui va donc appuyer les efforts du gouvernement à améliorer l'accès et la qualité de l'éducation. Les deux projets ont été approuvés le 26 juin à Washington par le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale.